Je vais pas me laver les dents ! Je vais pas me laver les dents ! Et les carrés ! Les dos et dodo ! Tu veux que je te raconte l'histoire du marathon de coupe de cheveux ? Ok, mais moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Il y a un truc que j'adore dans la vie, c'est aller chez le coiffeur. On prend soin de nous, on s'occupe de nos cheveux, et on ressort avec une nouvelle coupe ou même carrément une nouvelle tête. Parfois, on y va juste pour égaliser une frange ou couper les pointes, un ou deux centimètres, pas plus. D'autres fois, on passe de cheveux longs à des cheveux courts, on rase derrière ou sur les côtés, et on change de couleur en passant du brun au blond ou du châtain au rouge cuivré. Changement radical. Eh bien, imagine plusieurs personnes, des dizaines de personnes même, allant toutes ensemble chez le coiffeur. Un vrai marathon de la coiffure ? Je vais te raconter la suite de cette histoire qui coupe, égalise et t'on dans un instant. Mais d'abord, est-ce que tu sais ce qu'est une fraise ? Pas le fruit non, mais la fraise du dentiste. La fraise est l'un des instruments les plus connus du dentiste. C'est une petite meule rotative qui permet de nettoyer les dents et de les soigner. Il en existe différentes sortes qui correspondent toutes à un soin dentaire précis. Et bonne nouvelle, la fraise ne fait même pas mal. Pour en revenir à notre histoire de marathon de la coupe de cheveux, ça s'est passé dans un village des Deux-Sèvres, un département situé en région Nouvelle-Aquitaine. Pendant près de 3 jours, 16 coiffeurs et coiffeuses professionnelles se sont relayés jour et nuit pour couper et coiffer non-stop. Oui, oui, jour et nuit, sans interruption ! Certains coiffeurs ont donc proposé leur service au beau milieu de la nuit et n'ont quasiment pas dormi du vendredi soir au dimanche après-midi. Pourquoi s'infliger un truc pareil, vas-tu me demander ? Eh bien, tout simplement pour la bonne cause. Le but de ce marathon, c'était de récolter le plus d'argent possible pour une association qui vient en aide aux enfants malades. Des coiffeurs sont venus de très loin proposer leur service bénévolement et des clients sont aussi venus de très loin pour se faire couper les cheveux ou coiffer pour la bonne cause. Au tarif unique de 15 euros pour un adulte ou 10 euros pour un enfant, le marathon a rencontré un franc succès, une opération gagnante et solidaire. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les cailles. Allez, maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. A, c'est un podcast BFM TV. A, c'est un podcast BFM TV. Sous-titrage ST' 501.